Bonjour, au Gosseux de bois cette semaine, je fais une petite boîte en bois pour le thermostat électronique que j'ai fait pour l'atelier. Dans l'atelier, j'ai deux unités de chauffage de cinq mille watts, une à l'arrière et l'autre à l'avant. Les deux sont contrôlés par ces thermostats. OK, celui à l'avant sert rarement. J'utilise seulement l'unité arrière et c'est suffisant. Mais ce type de thermostat n'est pas très efficace. Je vais donc faire quelque chose de mieux. Pour commencer, je vais préparer du bois pour la boîte qui va recevoir l'électronique que je vais faire. Je colle donc un bon paquet de morceaux de bois mince qui me restent. Comme c'est pas mal tous des morceaux minces, je mets ça en serre entre deux morceaux de bois et je laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, je peux penser au morceau de plexiglas qui va être sur le devant de ma boîte. Je commence par marquer la grosseur de l'afficheur. Je l'ai enlevé de mon circuit pour que ce soit plus facile. Ensuite, je le coupe. Parfait. Je remets l'afficheur en place et je mets des marques pour le reste des trous. Je perce un trouble de détecteur de mouvement. Moi, en fin de compte, je ne m'en sers pas. Maintenant, je peux tracer la forme finale et la couper. Je me sers de mon patron pour couper le plexiglas. ... ... ... ... ... ... ... Maintenant que la rainure pour le plexiglas est faite, je coupe une feuillure pour l'arrière. Je coupe aussi un chanfrein à l'intérieur. C'est maintenant le temps de couper la boîte. Il ne reste plus qu'à coller et ce n'est pas trop difficile. Je retiens tous les morceaux ensemble avec du ruban adhésif, je mets un peu de colle et je referme le tout sur le plexiglas. Pour retenir tout ça ensemble, j'utilise des élastiques. Mais si je laisse ça comme ça, ça ne tiendra pas longtemps. Je perce donc des mortaises en angle. Pour m'assurer que ce soit bien droit, j'utilise deux équerres en serre sur le bord de mon établi. Les mortaises ne sont pas très profondes, je coupe donc mes dominos. Maintenant, je peux les coller en place. Quand la coller est sèche, il ne reste plus qu'à enlever l'excès des dominos. Bon, voilà un aperçu de quoi ça aura l'air. Oui, mais je vais avoir une sortie de chargeur USB. Pour ça, je dois percer un trou. Après l'avoir marqué, je le perce. Bon, c'est fait. Mais je ne sais pas vraiment si je vais m'en servir de la plug USB. En tout cas, à date, je ne m'en suis pas servi. Mais j'ai quand même besoin du 5 volts pour le circuit que j'ai fait. Maintenant, je peux m'occuper du fond. J'ai aussi besoin d'une ouverture pour l'alimentation et le thermomètre. Bon, j'ai tous les morceaux. Mais je dois quand même percer des trous pour retenir tout ça en place. Bon, le boîtier est terminé. Je dois penser à sa finition. L'arrière, elle, est simplement peinturée rouge. Sur le reste du bois, je mets de l'huile de lin. Oui, de l'huile sur du cède, il n'y a rien de mieux. Par contre, l'arrière du maçonnette, je mets de la colle époxy cinq minutes. Pour la rendre plus liquide, je la chauffe avec un fusil à décaper. Moi, quand ce type d'époxy est chaud, il devient super liquide. Ensuite, j'ai juste à tout l'étendre. Pendant que tout ça sèche, je vais parler un peu du circuit électronique. Premièrement, je pars et j'arrête mon aspirateur et ma radio avec des récepteurs comme celui-ci. Par contre, mes deux transmetteurs ne vont pas aussi bien qu'avant. La plupart des boutons ne fonctionnent plus sur aucun des deux. J'ai toujours besoin d'avoir les deux sous la main pour pouvoir me servir de mes récepteurs que j'ai même aussi été obligé de reprogrammer parce que les émetteurs ne fonctionnent plus très bien. J'ai donc utilisé mon oscilloscope numérique pour mémoriser les connes que les émetteurs transmettent. Avec ça, je peux reproduire les codes pour pouvoir partir les récepteurs. Et voici ce que j'ai programmé. En fait, ça ne fait pas grand chose. Je peux faire partir mes cinq récepteurs et en plus, ça contrôle le chauffage de l'atelier. Comme l'écran est tactile, j'ai aussi une couple de menus de réglages. Pour que ça soit facile d'utilisation, j'ai aussi programmé un app sur le téléphone que je garde juste pour ça dans l'atelier. Sur l'écran, je vois le graphique des huit dernières heures. Et quand c'est rouge, ça veut dire que le chauffage a marché. Maintenant que tout est sec, je peux assembler le tout. Je dois aussi ajouter un petit relais dans la boîte électrique du thermostat. Ah oui, je peux utiliser un mini relais parce que l'unité de chauffage est alimentée par un relais de cinquante ampères qui lui tire à peine deux cents milliampères. Maintenant, mon setup marche avec le thermostat original et mon nouveau thermostat un peu intelligent. Ah oui, je peux partir à la main, mais en fait, il est programmé pour garder l'atelier à 14 degrés Celsius quand il n'y a personne à l'intérieur et dix minutes quand les caméras détectent une présence. Je peux aussi faire jouer la radio avec le téléphone et faire démarrer l'aspirateur aussi. Et pour m'amuser, j'ai même mis une reconnaissance vocale pour partir mes équipements. Silence. Au vrai, elle le met, pour être honnête, je ne m'en sers jamais. Sur mon laptop, je reçois aussi par Wifi les informations du module, comme s'il y a quelqu'un dans l'atelier, si le chauffage fonctionne et la température entre autres. J'ai aussi des statistiques d'un an sur ma consommation électrique pour le chauffage avec les minutes en marche. C'était ma petite boîte pour mon nouveau thermostat dans l'atelier. Et si je vous ai ennuyé avec la partie électronique, je m'en excuse d'avance. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada